Salut les amis, bienvenue en Savoie. Aujourd'hui on a une recette que vous attendiez tous, une recette de mon enfance, une recette du pays puisque je suis savoyard. C'est parti pour la recette de la tartiflette. Alors si toi aussi t'as envie de faire une tartiflette comme ici en Savoie, reste dans cette vidéo et on passe tout de suite aux ingrédients. Alors pour faire une bonne tartiflette, il faut déjà de bons ingrédients et à savoir la star de cette recette qui est le reblochon. On va sélectionner un bon reblochon fermier avec la pastille verte. Également on va prendre du lard fumé qui va donner vraiment du goût au plat, mieux que les lardons. On va également avoir des pommes de terre, des oignons, un petit peu de crème fraîche, je sais il n'y en met pas mais moi j'en mets, du vin et puis voilà quoi. Pour gagner du temps sur la vidéo, j'ai déjà pré-cuit mes pommes de terre. Donc j'ai détaillé 1,2 kg de pommes de terre en cubes que j'ai pré-cuit 20 minutes dans l'eau bouillante, donc des parafonds. Ensuite j'ai également préparé mes oignons, finement émincés comme ceci. Et là je vais faire mon lard, donc de préférence du lard fumé, de la poitrine fumée. Vous pouvez prendre également des lardons mais c'est vrai que le lard parfumé va vraiment donner du goût au plat. Donc là je détaille la poitrine fumée en lamelles comme des lardons. Ok, donc maintenant on a nos pommes de terre, nos lardons et notre oignon qui sont détaillés, on va pouvoir passer à la cuisson. Avant de commencer quoi que ce soit, pensez à préchauffer votre four à 200 degrés et dans une poêle bien chaude, on va pouvoir commencer par verser les lardons. Ok, donc on va laisser colorer 2 minutes la poitrine, ensuite on va ajouter les oignons, on remue le tout, puis on laisse mijoter 3 à 4 minutes jusqu'à ce que les oignons colorent. Ensuite on déglace au vin blanc, on laisse réduire, on ajoute la crème, plus ou moins selon le goût, un petit peu de poivre et là on va laisser réduire 2 minutes. Ok, donc à présent on va pouvoir ajouter nos pommes de terre pré-cuites et là je vais venir remuer pour incorporer les pommes de terre dans le mélange. Les amis une petite astuce, vous savez qu'on va être amené à couper le reblochon en deux dans la largeur. Moi l'astuce que je veux vous donner c'est qu'il faut le placer quelques minutes au congélateur ou au frigo s'il est toujours au frais, pour justement qu'on puisse bien couper net et que le reblochon bien crémeux ne colle pas à la lame. Après voilà, je vous le dis, vous le faites, vous le faites pas, moi je le fais. Avec une gousse d'ail, tu frottes le plat à tartiflette un peu comme la fondue, histoire de donner encore plus de goût. Alors je sais que la logique voudrait qu'on ne sale pas ce plat, étant donné qu'on a vraiment déjà le lard et le reblochon, mais je pense qu'il est important de vérifier l'assaisonnement, donc n'hésitez pas à goûter à ce stade là. Et pour le coup, moi je vais remettre un petit peu de sel, après c'est chacun ses goûts. Dès à présent je peux verser le mélange dans mon plat à tartiflette qui sent bon l'ail. Ensuite je vais couper mon reblochon en deux, puis encore en deux, et venir déposer donc mes quarts de reblochon sur le plat. Et là on va venir faire gratiner donc 15 minutes à 200 degrés. Après 15 minutes à gratiner, la voici, la voilà, la belle tartiflette, elle est vraiment juste dorée, avec sa petite croûte. Et bien on va passer à la dégustation. Merci. 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 Merci.